C'est génial la smartphone pliant, mais ça sert à rien. A chaque rentrée, on les voit partout. Eux, ce sont les smartphones pliants de Samsung. Cette année, la marque lance les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4, la quatrième ou peut-être troisième génération, je ne sais plus trop. Bref, les derniers smartphones pliants du coréen sont de loin les plus aboutis de la courte histoire des smartphones pliants. Est-ce que tu peux ralentir le truc ? En attendant, on va laisser les gens kiffer le nouveau décor. Techniquement, on est tous d'accord pour dire que ces produits sont révolutionnaires. Enfin, je fais une petite pause quand même. On a tendance à utiliser le mot révolutionnaire à tort et à travers. Mais concrètement, est-ce qu'on peut vraiment dire que les smartphones pliants sont une révolution ? Alors, dans le Larousse, on dit qu'une révolution, c'est un changement brusque d'ordre économique, moral, culturel qui se produit dans une société. Est-ce que les smartphones pliants sont une révolution dans la tech ? Oui, puisqu'ils marquent un changement. Ok, il n'est pas brusque, mais bon, ça, c'est à cause des leaks, tout ça, tout ça, ça fuite, voilà, on a tout, on avance. Mais dans l'industrie du smartphone, en tout cas, c'est bien une révolution. C'est vrai surtout pour le Z Fold et moins pour le Z Flip. Alors, pourquoi le Z Fold ? Parce que le Z Flip ne change rien à nos habitudes d'usage. On utilise toujours un smartphone, le format pliant ne permettant ici que de faciliter le rangement du téléphone dans nos poches ou dans nos sacs. Pas vraiment un bouleversement. Le Z Flip reste un smartphone que l'on peut comparer à n'importe quel autre, puisqu'il propose exactement la même expérience. Pour le Z Fold 4, en revanche, c'est une toute autre histoire. Si Samsung le vend comme un smartphone qui se déplie, on peut aussi le voir comme une tablette que l'on replie pour devenir smartphone. Et c'est bien ce format hybride qui en fait un produit révolutionnaire. Parce qu'en achetant un smartphone, on achète aussi une petite tablette. Et ça, ça change complètement nos usages au quotidien. Un smartphone pliant comme le Z Fold 4, c'est profiter d'une expérience smartphone, comme avec n'importe quel autre modèle. Mais c'est aussi, grâce à un simple mouvement d'ouverture, accéder à une expérience tablette. Les films de science-fiction nous en ont fait rêver, et Samsung l'a fait. Ce format révolutionnaire, parce qu'il change considérablement notre quotidien. L'ajout récent de la compatibilité avec un stylet renforce encore la puissance de l'outil. Oui, mais voilà, une expérience n'est complète que si le logiciel accompagnant le matériel est aussi une révolution. Souvenez-vous du premier iPhone, l'interface, l'utilisation tactile, l'absence de clavier pour profiter d'un écran complet, l'intégration d'un frais navigateur Internet, le système d'application. Si ce smartphone a changé la face du monde, c'est parce que le matériel s'accompagnait d'un logiciel complètement repensé. Et malheureusement, ce n'est pas le cas avec les smartphones pliants. Alors oui, techniquement, ils sont dingues. Mais à l'usage, on utilise un smartphone Android ou une tablette Android. Et Samsung, à beau avoir développé quelques petites fonctionnalités sympas, rien ne marque un changement brusque dans notre utilisation quotidienne. Un Z Fold, c'est un iPhone plus un iPad mini. Alors OK, tout ça prend plus de place dans le sac, mais est-ce vraiment un problème pour la majorité des utilisateurs ? Visiblement non, puisque le combo smartphone plus tablette est toujours la norme. Finalement, les smartphones pliants sont certes techniquement révolutionnaires, mais il leur manque encore ce truc en plus, qui donnera envie à tout le monde d'en avoir un. Pour l'instant, Samsung n'a pas réussi à trouver la bonne formule pour rendre le smartphone pliant incontournable. Les premiers essais d'autres marques, comme Xiaomi ou Oppo, ne sont pas non plus concluants. Forcément, tous les fans de tech attendent le premier iPhone pliant pour assister à une véritable révolution. Et encore, si Apple a bien ça dans ses cartons, mais ça, personne ne peut encore l'assurer. Merci à tous, c'était Romain pour la chaîne de Presse Citron. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Merci à toutes et à tous, et à bientôt sur la chaîne de Presse Citron. Sous-titrage ST' 501